Je ramène en Afrique tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été volé, alors que le sang des Africains coulait de 1880 en 1960. Les fruits du colonialisme, du pillage et de l'esclavagisme. Vous, le peuple français, vous avez sûrement contribué avec votre argent. Mais l'heure est venue pour vous maintenant de venir assister ceux qui, aujourd'hui, veulent récupérer leurs biens. Alors on rentre à la maison, il rentre à la maison, nous l'avons vu, il rentre à la maison. Sorti par vous. On y va. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. Vous, vous voulez défendre les voleurs ? Vous voulez défendre les voleurs ? Alors laissez-nous votre disque. Je ne m'éteche pas. Je parle avec. J'attends qui ? Ça a été volé au moment où les femmes et les enfants ont été violées, tuées, massacrées. Le sang coulait entre 1880 et 1960 sous la colonisation. L'Afrique n'était même pas épaisée. Je ne brise pas. Mais ça, ça m'appartient. Qui vient ? Qui est celui-là qui vient ? Tous ces amis sont des voleurs. Tous ces présidents français, avant eux, sont des voleurs. Parce que ça, la preuve à l'appui. C'est la preuve à l'appui qu'ils ont volé et pillé en Afrique. C'est écrit même devant ces musées. Entre 1880 et 1960. Voilà. C'est vous maintenant qui empêchez l'Afrique de les récupérer. C'est bien. Donc vous êtes en complicité avec Macron. Vous êtes en complicité avec la France. Vous êtes en complicité avec l'Allemagne. Vous êtes en complicité avec l'Italie. Vous êtes en complicité avec les Etats-Unis. Alors laissez-moi, je rentre à la maison avec ceux qui m'appartient. Mais ne touchez pas. Je suis venu prendre... Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça nous appartient là. De 1880 en 1960, ça a été pillé en Afrique sous la colonisation. En ce moment, la femme, l'enfant, fut violée, tuée, massacrée. Le sang que vous avez et tous ceux qui rentrent dans ces musées, pendant des années, des décennies, vous avez permis à l'Europe de faire la richesse matérielle. Nous, nous sommes, regardez là, nous avons payé 9 euros. Avant, c'était 12 euros. Vous tous, vous avez payé combien de millions dans nos villages. Il y a des objets ici qui ont été vendus à peu près à 1 million, à 600 000. Vous imaginez ? Là où il n'y a plus d'hôpitaux, là où il n'y a plus rien en Afrique, là où dans nos villages, tout est détruit. Tu m'appelles ton frère, alors si tu es mon frère, sache que ça, ça nous a été volé. Ils nous ont volé tout ça. Donc, vous me laissez partir. Pourquoi ? Arrêtez la vie. Hé, 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 toi, surtout tu les laisses. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Surtout pas. Faute clinique, que je ne me fâche pas là. Alors, s'il te plaît. Non, je ne touche pas, ne touche pas. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne touche pas, ne touche pas. Je ne veux pas déranger votre travail. Non, tu ne fais pas, laissez-moi. Réculez, c'est bon. Elle a le droit de le faire, réculez. Attends, écoutez-moi. Attends, attends. Je suis venu prendre de ce qui a été volé. C'est tout, j'ai eu la permission de récupérer, hé, de récupérer ce qui a été volé. De 1880, en 1960, vous avez pillé l'Afrique. Et le nom de tous ces pillers et colonisateurs, c'est tout là, inscrit dans ces musées qui a été versé ici. Cet argent aussi doit répartir en Afrique. Il y a dans ces musées 90 000 pièces venues de toute l'Afrique. 90 000 pièces, je précise, dont 1428 de la République démocratique du Congo. Là où il n'y a plus de routes, là où il n'y a plus des hôpitaux. Alors que vous, vous vous enrichissez, 12 euros par personne, sur toute l'étendue de l'Europe occidentale jusqu'aux États-Unis. Pillage systématique. Je suis venu récupérer mon bien, ce qui a été volé. Ça nous a été pris sans notre consentement. Donc je rentre avec à la maison. Vous voyez, ce sont ceux-là, autres encore, qui sédisent nos frères, qui se permettent de nous empêcher de récupérer cet objet et d'aller avec à la maison. Alors je pars avec à la maison. Ça nous appartient. Il ne me touche pas. Oui, ça marche comment ? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui ? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui ? Qui leur a autorisé de prendre ça ? Ils ont demandé à qui ? Il y a eu des millions de morts, des assassinats, des femmes qui furent violées. Donc vous, vous êtes complice des viols des femmes et des enfants qui ont été massacrés et violés. Alors je ramène ça à la maison. Je remets ça pour le PC. Les gars, faites le bouclier devant moi. Je ramène ça à la maison. Je remets ça pour le PC. Je ramène ça à la maison. Le musée de Quai Branly à Paris est rempli de biens pillés. Les présidents africains sont incapables de venir récupérer ces biens. Ils demandent la permission à un voleur, à un prévaricateur de pouvoir leur donner l'autorisation de répondre à leurs biens. Leur bien qui a été pillé sous la colonisation entre 1880 et 1960 en République démocratique du Congo, au Tchad, au Mali, au Sénégal, au Soudan, au Congo, au Ghana, au Nigeria, au Bénin. Je suis venu ici récupérer. Et tous les Africains ont le droit et les Africains d'aller dans tous les musées occidentales et européens de récupérer notre dû, ce qui nous appartient et qu'ils ont volé. Voilà, je suis là. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison parce que justement, on part la sortie, c'est cool. On ne demande pas la permission à un voleur de récupérer ce qui vous a volé. Je suis venu récupérer mes biens, on m'a dit c'est à l'Elysée. J'arrive à l'Elysée, on me montre que c'est dans cette maison que vous avez renfermé mes biens. Qui vous a donné l'autorisation de voler notre patrimoine intellectuel ? Qui vous a donné l'autorisation ? Ça, ça, c'est notre patrimoine intellectuel, spirituel, culturel et moral. On ne vole pas les fruits de l'esprit. Nos ancêtres ont imaginé, réfléchi intelligemment pour produire ces œuvres qui vous rapportent un million. Vous n'avez même pas honte. Le sang de femmes, enfants, jeunes et vieux. Le sang a coulé justement pour que vous puissiez récupérer ces biens. Pour que vous puissiez faire de l'argent. Tout l'argent que vous avez amassé dans ce musée doit être inversé à l'Afrique. Parce que c'est notre argent. Vous n'avez pas le droit ni de posséder ces objets, ni de posséder notre argent. Je suis venu récupérer ce que Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont volé en Afrique. Ça, c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison. Vous êtes des voleurs, des réceleurs. Des réceleurs. Vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Des réceleurs et des voleurs. Voilà, je suis venu ramener à la maison ce qui nous appartient. Ce que vous avez pris. Toute personne qui me touchera, surtout africaine, sera frappée d'avènement à partir de cette nuit même. Ça ne va pas tarder. Ça, je vous le promets. Alors, vous me laisserez passer ? Ou vous défendez les voleurs ? Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp ? Je vous repose la question. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp ? Oui, mais vous êtes dans quel camp ? Dites-nous simplement votre camp. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp ? Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp ? Alors voilà, nous, on est venu récupérer ce que vous avez pillé sous la colonisation. Entre 1880 et 1960, ils furent pillés. Ici, il n'y a que 90 000 pièces. Mais j'imagine qu'il y en a des millions d'autres que vous avez cachés d'ici et là. Alors, je commence ici. Belgique, attends-moi. Londres, attends-moi. États-Unis, attends-moi. Allemagne, attends-moi. Je viendrai récupérer un digne fils, un digne héritier, un digne héritier de Samori Touré, de Sekou Touré, un digne héritier de Kimbangu, un digne héritier, un digne héritier de Kimpavita, un digne héritier de Nzinga Fembakou. Je viendrai récupérer ce qui nous appartient. Il y a ici ce qui appartenait à nos tribus, à nos peuples, que vous avez pillé un volet. Qui vous a donné l'autorisation de prendre ces choses ? C'est sous le sang de nos enfants, de nos femmes, violées. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Mais c'est notre bien. Laissez-leur de toutes les façons. Et ils sont venus, ils ont volé, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont tué. Vous déposez ce que vous avez dit. On dépose rien du tout. On ne dépose rien du tout. Je ne dépose rien du tout. Je pars avec. Je pars avec. Emmanuel Macron, prévaricateur. François Mitterrand, prévaricateur. De Gaulle, sort de ta tombe. Napoléon, sort de ta tombe. L'édine fils de Patrice Lumumba est venu récupérer ce que vous avez pillé. Sortez de vos tombes. Tous les diables de l'Occident, tous les dieux maudits de l'Occident, sortez de vos tombes. La puissance spirituelle de l'Afrique rennait. Et je suis venu marquer l'acte de la récupération de notre patrimoine. Ça c'est le produit de notre intelligence, de notre savoir-faire. L'œuvre de l'esprit, vous l'avez suillé pour faire des millions et des milliards ici. 12 euros par personne, rien que ceux qui sont ici. Autrefois, 9 euros aujourd'hui, combien avez-vous encaissé pendant toutes ces années et toutes ces décennies ? Bande de prévaricateurs, des réceleurs, des voleurs, du président aux derniers citoyens. Tout ce qui vous intéresse c'est de piller et voler. Au détriment même des autres. Sous la colonisation, vous oubliez les mains qui ont été coupées au Congo. Vous oubliez les femmes éventrées. Les enfants qui ont été violés, malmenés. Pour que ces bandits puissent avoir ce produit d'une intelligence parfaite. Alors je les ramène à la maison. Je ne dépose rien. Vous me laissez passer, je les ramène à la maison. Mais de toute façon, vous vous voyez. Ou bien on part ensemble dans le respect de l'identité de tout un chacun. Si vous voulez la cohabitation pacifique, l'ordre est, compris par doit être, compris par tous. Le respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Ce que vous n'avez pas fait en violant des enfants. Tous mes ancêtres de la lignée de Tumba-Vemba. Que vous avez déporté aujourd'hui vers les Antilles, les Caraïbes et les Amériques. Justement pour voler ceux qui ne vous appartenaient pas. L'envie. Et vous amenez la Bible dans laquelle vous interdisez l'envie. Alors que vous êtes des premiers à envier ceux qui ne vous appartiennent pas. Quel honneur pour vous. De garder dans cette maison preuve à l'appui. Citez-moi les noms d'un savon. Vous qui avez des savons. Qui a mis ça en place. Vous qui a fabriqué ça. Qui est-ce ? Donnez ce nom. Bande de prévaricateurs. Je suis venu récupérer ces biens qui nous appartiennent. En dignité de tout cela que vous avez massacré, humilié. Vous avez revenu. D'un siècle après, vous avez cru avoir vaincu. Oh, la lutte ne fait qu'être commencée. Vous allez voir qu'elle deviendra l'Occident d'ici une dizaine d'années. Vous verrez qu'elle deviendra la France. Je suis venu ici, revenu dans ce pays, pour mettre la France esclavagiste, colonialiste, criminelle et génocidaire à genoux. Ou bien vous nettoyez la France pour un beau pays. Ou bien cette France impérialiste et criminelle génocidaire sera mise à genoux. À genoux. Je suis venu récupérer ce qui ne vous appartient pas. Vous avez pillé. Il y a dans ce musée 90 000 pièces. Des siècles. Le sang a coulé. S'il y a des intellectuels européens, vous pouvez calculer combien de litres de sang des Africains ont coulé. Combien de litres de sang de notre peuple a coulé. Pour que vous puissiez aujourd'hui avoir ceci. Alors je le prends. Parce que c'est moi le proprio. Et vous êtes des receveurs et des voleurs. Et je m'étonne que parmi eux, il y a de ceux qui se disent mon frère. Et qui m'empêchent d'aller de la maison. Alors que vous avez le devoir moral et historique. De m'assister pour sortir ici. De placer la dignité du peuple africain au-dessus de votre paye et de votre salaire. Et de votre emploi. Que je comprends. Mais face à l'emploi et à la dignité, il faut choisir la dignité. Vous aurez dû choisir la dignité. Parce que les négriers étaient assistés aussi par des nègres. Qui leur permettaient de faire leur travail. Ils disaient c'est leur travail. Nous sommes des flics. Nous sommes des gendarmes. Nous faisons partie de la force publique. Pour violer leur propre mère. Voilà je suis venu récupérer les biens qui nous appartiennent. Ok. Monsieur le bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est vous les délégués de l'Europe ? Oui. Les délégués de l'Europe. C'est la police. Ah la police. Vous êtes venu pour ? Pour savoir ce qui se passe. Ce qui se passe c'est que je suis venu récupérer les biens qui ont été volés. Vous en tant que la police. Vous êtes censés nous aider à identifier les voleurs qui ont volé ces biens. De 1880 en 1960. Ces biens ont été pillés en Afrique. Je vous cite avec précision. 9800 pièces au Tchad. 1428 pièces en République démocratique du Congo. 3800 pièces au Bénin d'Aome. 10 000 pièces à peu près au Nigeria. Et ainsi de suite. La liste est longue de nos biens qui ont été pillés. Alors en digne héritier de mes ancêtres qui ont été massacrés, violés. Des femmes et enfants qui ont été éventrés. Pour avoir ces choses je suis venu récupérer le biens. Voilà pourquoi je suis là. Ok très bien. Par contre je ne suis pas convaincu monsieur que ça vous appartient personnellement. Ça appartient au musée ? Non. Le musée là où ? Ça appartient à l'Afrique. D'accord. Mais ça ne vous appartient pas personnellement ? Ça m'appartient personnellement parce que c'est qu'il y a bien commun et avant tout bien individuel. Et si vous voulez la preuve par excellence encore, je vous ramène là-bas. Où il y a la pièce. Vous verrez un homme. Attendez. Je l'explique. Assis tailleur et les mains allongées. Dans ma langue ça s'est dit. Tchalamokofunduzinkata. C'est-à-dire assis tailleur et étalte tes mains. Je suis disponible pour le peuple et pour les autorités. C'est pour la lignée de Ntoumba Vemba, la lignée de mes ancêtres. Donc ça m'appartient directement mais aussi indirectement. Tout m'appartient. Et je suis venu prendre ça. Voilà. Madame, est-ce que vous pouvez couper la vidéo s'il vous plaît ? Elle me filme et moi pour que vous ne dites pas hier qu'il y a eu violence que je vous ai insulté. Ce n'est pas vous qui allez sortir de la vidéo. Vous allez voir, il n'y aura personne d'entre vous. Mais moi, preuve à la... Je vous ai tiré de mes trénètes. Il faut que je puisse avoir ces preuves. C'est pourquoi je suis venu ici. On ne va pas en arriver à ça, d'accord ? Le truc-là, c'est un objet, c'est un statut. Je ne sais pas comment vous appelez... Sa place est dans le musée. Ce n'est pas... Non, sa place est en Afrique. Je vous explique. On dirait que vous ne m'avez pas écouté. Je vous explique. Moi, je vous explique. Vous, en tant que policier, lorsqu'il y a un voleur et un rsleur, vous arrêtez petit. Madame, bonjour. Et un propriétaire. On a expliqué déjà à votre... Madame, bonjour. On a expliqué à votre collègue. Eh, eh, eh. Aubin, Aubin, c'est bon. Elle me filme, moi. La diffusion d'images est interdite. Oui, on le sait. Je vous l'informe. On le sait. Si vous n'êtes pas content, vous irez auprès du juge. Donc, je disais que ces objets-là, le son de mes ancêtres ont coulé. D'accord. Très bien. Des siècles et des siècles. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon, c'est ça. Parce qu'eux, ils ont demandé l'autorisation à qui ne me dites pas comment je dois agir, moi. De quelle façon dois-je agir ? Quand quelqu'un vient chez moi, viole ma maman, mes petites soeurs et vole mes biens. Et je quitte l'Europe, l'Afrique. Je viens ici, on me dit que bien se trouve à l'Elysée. J'arrive à l'Elysée, j'ai trouvé un monsieur qui se cache derrière, qui met autant de policiers. Je fais mes enquêtes, on me dit que les biens qu'il a volés, il a mis ça au nom de son peuple ici. Alors, je suis venu tranquillement, le jour, pas la nuit, pas cassé. Je suis venu humblement prendre mes biens, les ramener en Afrique. Je pars tout droit ici les déposer, là où on va l'envoyer en Afrique. Et je reviendrai ici tous les jours. Ici, avec l'ensemble de musées dits des missions catholiques, parce que l'Eglise catholique doit rendre tous les biens. Ils nous ont menti que c'était de la sorcellerie. Or, c'est ça la sorcellerie qui apporte 12 euros ici. Chaque entrée ici apporte 12 euros. Voici les produits de la sorcellerie. Les missionnaires catholiques et chrétiens sont venus nous dire que c'est de la sorcellerie, alors qu'ils l'ont amené ici pour gagner de l'argent. L'Eglise catholique va rendre des comptes. Ou sinon, je me réserve le droit. Très bien. Par contre, je vais vous demander une pièce d'identité à chacun d'entre vous. C'est possible ou pas ? Oui, je vous donnerai ma pièce d'identité. Madame, c'est possible ? Pour que vous sachiez qui est là. Messieurs, s'il vous plaît. Oui, c'est la demande de l'oréthéen. L'oréthéen, il faut faire sortir, sortir, sortir. L'oréthéen reçu. Ah, les agents. Ah, moi, j'ai l'oréthéen. L'oréthéen fermer, tu peux fermer le hall, sortir. Et là, on s'est pour un grand sortier. J'attends à l'intérieur pour la serviteur. Ah, qui est qui s'arrête ? Je ne sais même pas si j'ai l'oréthéen. C'est pas là, on va prendre une... Ça va relever la malle en même temps de passer à l'oréthéen. De toute façon, mon identité, c'est... Défenseur de l'Afrique, apôtre de l'Afrique. Donc, je vous donnerai le nom, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai la carte ici. Je ne la retrouve pas. Donc, je ne prends pas la peine. Donne-leur le nom et tout ça. On n'a pas la peine de leur donner. Là, c'est mieux. Merci. Je suis venu récupérer le bien de l'Afrique. Ces inaptes des présidents africains incapables de faire quoi que ce soit. Et qui s'assoient sur deux. Je ne sais pas moi quoi. Incapables de faire quoi que ce soit. Alors que le peuple est humilié. 12 euros par personne. Ici. Alors que l'Afrique cherche de l'argent. Et la France s'est dit, j'aide l'Afrique. L'aide au développement. Alors que vous avez l'argent de l'Afrique ici. Nos pièces. L'œuvre de l'esprit. L'intelligence sublime. N'est-ce pas que les États-Unis protègent par ces lois la propriété intellectuelle ? N'est-ce pas que l'Europe protège la propriété intellectuelle ? Et vous vous permettez le luxe de nous dénier ce droit de protéger notre propriété intellectuelle ? Il n'y a eu aucune transaction. De 1880 en 1960. Aucun des États africains des pays n'était même pas un État. qui vous avait détruit pour venir piller systématiquement ce qui ne vous appartient pas. Aujourd'hui, nous l'avons retouvé. Que le juge de la Cour pénale internationale et les juges de toutes les juridictions internationales viennent arrêter ici. Preuve à l'appui. La France est un État qui a pillé systématiquement. Tout le monde appartient. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. La police doit nous aider, nous prêter main-forte pour arrêter les varicateurs et les voleurs dont le nom figure, quand vous rentrez par là, vous verrez inscrit sur le mur le nom de toutes ces personnes soi-disant donatrices mais qui en réalité ont pillé systématiquement ces biens et ces richesses. Les produits, voilà, de notre propriété intellectuelle. Je le réclame au nom de l'Afrique, de la digne Afrique. Cette Afrique qui ne se courbe pas. Cette Afrique digne. Cette Afrique, autrefois, chef bien représenté par Thomas Santara, Patrice Lumumba, Simon Kimbangu, Kim Pavita, Samori Touré, Samora Machel, cette Afrique des Béanzins. Voilà, cette Afrique des Chakazoulou. Je viens au nom de tous ces dignes, de toutes ces femmes éventrées, de tous ces enfants violés dont le monde a été coupé juste pour que vous puissiez avoir ceci. Et aujourd'hui, je viens récupérer nos biens. Vous m'empêchez d'aller chez moi. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. 1428 pièces en provenance de la République démocratique du Congo. Il y a la canne Kubonga qui est là. La canne Kubonga du peuple Luba qui a été vendue ici. Les voleurs l'ont volé là-bas et il l'a vendu ici. Vous imaginez, 1,6 million d'euros. Alors que là-bas, au Kassai, là-bas, il n'y a même pas de route. Là-bas, il n'y a même pas d'hôpitaux. Un prévaricateur, un voleur, c'est permis le luxe de voler. Non, il est bien. Il a volé parce qu'il a tué, massacré ceux qui étaient gardés de cela. Il a pris, il vient ici. L'État français, regarde, demande encore à un autre voleur, et c'est là, va acheter ça à un million, on met dans le musée. Ça ne vous appartient pas. Et l'élégance, la noblesse. Et je pose la question à l'humanité tout entière, à tous ceux qui auront écho de cet acte. Que feriez-vous lorsque vous revenez chez vous et on vous dit « Quelqu'un est venu violer vos soeurs, vos mères, vos frères et piller vos biens ». Que feriez-vous ? Monsieur le juge, vous qui m'attendez là-bas, dans vos bureaux, que feriez-vous ? Madame, messieurs, vous qui aurez le code de ceci, que feriez-vous ? Toutes les démarches ont été épuisées. Alors je suis venu récupérer ça en bonne et due forme. Monsieur, est-ce que je peux vous demander votre nom et votre prénom ? D-I-Y-A. Ça, c'est votre prénom, par exemple ? C'est mon nom de famille que je vous donne. Très bien, le prénom s'il vous plaît. D-I-Y-A-B-A-D-A-N-Z-A. Le prénom s'il vous plaît. Moi je vous le. M-O- Non, M-W-A-Z-U-L-U. Vous mettez Yadou Benot, tirez ici. Oui. D-I-Y-A-B-A-N-Z-A-O. A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z 94 500 champigny sur ma mettez aussi le prénom de mon héros ici comme Patrice Emery en mémoire de Patrice Emery la récupération de notre patrimoine intellectuel, spirituel, culturel, moral la récupération de nos biens pendant des décennies le prévaricateur Jacques Chirac est allé a eu la mauvaise idée de confisquer nos biens ici pensant que nous allons oublier cela tout le jour depuis l'ouverture officielle de ce musée 12 euros, 12 euros d'ailleurs je me rappelle à l'époque c'était 15 euros combien de millions avez-vous ramassé combien de millions combien avez-vous pris non seulement vous allez restituer tout ça mais aussi l'argent avec que vous avez ramassé nul nul n'a le droit de bafouer notre propriété intellectuelle culturelle et morale nul le sang de l'Afrique a coulé et ça doit cesser je suis venu justement pour stopper cette hémorragie vous continuez à piller massacrer, violer à chaque fois que vous voulez vous servir la république démocratique du Congrès est en train de sombrer dans un chaos indescriptible justement parce que vous avez imposé à ces pays une guerre interminable pour continuer à piller son sous-sol pareil avec le Mali pareil avec la Côte d'Ivoire le Congo-Brasavi le Gabon vous continuez à piller systématiquement la police vous devez m'escorter chez moi afin de vous assurer là où je rentre avec ça ça nous appartient vous devez aller chercher les prévaricateurs les voleurs et les réceleurs et non moi les propriétaires je suis venu récupérer ce qui nous appartient à toutes les femmes vous qui êtes en train de suivre ça à tous les hommes dites à vos enfants que la dignité la source de leur dignité ne provient pas des textes écrits par les oppresseurs mais cette dignité doit se mériter dites-leur à vos enfants de génération en génération moi Zoulou Diaban j'étais passé ici avec ses amis pour donner un coup d'arrêt et stopper cette hémorragie qui ne cesse de couler de faire couler notre sang et nos richesses sous d'autres cieux quelle élégance quelle dignité quelle fierté pour vous d'avoir pillé systématiquement violée, massacrée de 1880 en 1960 pour avoir ceci et vous avez le culot de le mettre ici dans des maisons des vols que vous appelez musée rendez aussi au peuple d'Asie rendez au peuple de l'Océanie rendez au peuple de l'Amérique leurs biens l'Europe l'Occident rendez tout tout ce qui ne vous appartient pas montrez-moi un seul bien où les états africains sont venus piller ici chez vous bande de restreurs oui oui vous allez m'arrêter vous m'arrêtez avec ça oui parce que là c'est pour avoir la preuve que je ne vous ai ni insulté vous êtes tous interpellés donc maintenant on coupe ok bon laissez qu'il va couper laissez je vais couper ça laissez je vais couper